Ouh, l'hypercute ! Incroyable, il est déjà au tapis ! Il est déjà au tapis, Yopas ! Putain, ça m'arrive une fois, j'ai eu ça une seule fois, 144 combats une fois, ça m'est arrivé. Il a fallu que ça m'arrive à la fin, il a fallu que ça m'arrive sur ce combat. Bordel, mais putain, c'est la boxe, quoi. Et le deuxième voyage au tapis, c'est terminé ! C'est terminé ! Énorme victoire ! Je me cherche pas d'excuses, ça n'a pas été... J'ai pris du coup, alors que je tombe pas moi, je tombe pas, qu'est-ce que tu fais là ? Je fais moi mal au moins, je sais rien, assomme-moi pour de bon, mais je peux me relever. Pourquoi je tombe là ? Tu comprends pas ton corps en fait. Tes jambes à se déconnectent, tu es sur le cul, tu te dis merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Une deuxième fois, tu étais dans les corps, tu te dis merde, et là il te regarde, il fait ça. Tu dis non, tu dis non, non, laisse-moi faire, mais je suis là pour boxer. La boxe, si tu l'arrêtes aussi vite, ça ne va pas, il faut que ce soit spectaculaire. Laissez la chance aux guerriers de se battre. Là je me relève, là je vais me changer, je vais mettre mon menton dans mon menton, je vais changer ma stratégie, je vais essayer de me battre. Laissez-moi au moins une chance, on m'a arrêté le plus vite possible ce soir-là. Bravo à lui pour m'envoyer deux fois au tapis, je me relève, on m'arrête le plus vite possible. J'ai rien compris. Ça a été la fin du monde, c'est horrible. Humilier, ouais. Humilier. De la colère, non, parce que t'as même pas... Limite tu te caches, tu te cacherais parce que t'es désolé, t'es désolé d'avoir fait ça aux gens, parce que t'es pas égoïste. En fait, tu fais ça plus pour les autres que pour toi, c'est là où tu t'en rends compte, ça serait pour toi. Bon bah écoute, Johan, tu t'es entraîné, t'as fait ce que t'as pu, c'est arrivé, c'est un accident. Ça peut arriver, et en boxe on sait très bien, c'est arrivé au meilleur. C'est arrivé à mon mec, c'est arrivé à Tiozo, c'est arrivé de perdre vite. Mais quand ça t'arrive à toi... Putain, pourtant je l'ai fait à des adversaires, j'ai gagné au premier round. Tu te dis, merde, ça doit être dur. Il a fallu que ça m'arrive une fois, quoi. C'était la fin du monde pour moi. Ça a été vraiment une période compliquée, je me suis enfermé chez moi. Je crois que je suis resté deux semaines enfermé. Je voulais plus voir personne, je me suis désabonné de toutes les pages de boxe possibles. De toute façon, on ne parlait que de ça, donc... C'était vraiment une des pires périodes de ma vie. Tu te dis, t'as fait ça pendant des années, t'as rendu fiers les gens pendant des années, et t'as l'impression que sur une soirée où tu te foires totalement, parce que j'étais pas là, c'était pas moi ce soir-là. Je sais pas comment l'expliquer. C'était pas Johan Dioppa ce soir-là. Et une soirée où tu te loupes, t'as l'impression que tout ce que t'as fait avant s'est effacé. Ah, c'était terrible, heureusement. Ma femme que j'embrasse a été forte. Il a fallu qu'elle soit là pour moi, parce que là, pour le coup, il a fallu que ce soit elle qui soit forte pour moi. J'en ai bavé, ouais, j'en ai bavé parce que ça fait des années que tu t'entraînes, ça fait des années que t'en baves. Et un jour, j'ai boxé partout, j'ai jamais boxé dans mon pays, et un jour, il y a un énorme combat qui se fait dans mon propre pays, à deux heures de chez moi, et tu veux pas louper. Tu veux plus dire, enfin, il est arrivé ce combat-là, il est à Paris, les gens sont pour moi. J'ai énormément de messages de soutien parce qu'il y en a qui n'aiment pas Yoka, il y en a qui m'aiment moi, il y en a qui veulent que je gagne à tout prix. Il y a énormément de pression qui s'installe sur les épaules et j'aurais jamais cru que ça aurait pu m'arriver ce truc-là. J'ai eu le cul par terre, je me suis relevé, j'ai pris des châtaignes, tu peux même pas t'imaginer, en ce Paris ou en combat. Ce truc-là, c'était inimaginable. Je pensais pas qu'un boxeur comme moi, je pouvais pas que ça pouvait aller. Avant le combat, ça a été que des embrouilles. Ça a été le combat des dunkings qui ont envoyé des recommandés chez moi pour essayer de faire annuler le combat. Il y a eu des choses comme ça, il y a eu des problèmes de négociation entre mon manager, le manager de Yoka, il y a eu pas mal de merde. Je vais pas trouver d'excuses, mais j'ai jamais été une seule fois dans cet état d'esprit depuis mon début de carrière. De toute façon, les gens qui me connaissent réellement l'ont vu à mon entrée, n'étaient pas la même. Je n'avais pas ce regard. Je suis monté avec cette envie de... Surtout, je ne voulais pas décevoir. On ne me laisse pas une seule chance. Et ça, et là, quand ils m'arrêtent, je dis à la fin du monde, je dis, c'est pas possible ce qui m'arrive. C'est pas possible. Mon pire cauchemar, mon pire scénario est arrivé. Le pire. Yoka a été intelligent. Stratégiquement, ils ont hyper travaillé là-dessus. Tu démarres fort. Tu places le percute parce qu'ils savent que je suis écarté. Ah ben, je refais le combat demain. Je change tout. Je change tout. Bien sûr que oui. J'ai pas le temps, en fait, de rentrer dans le combat. Je ne suis pas rentré dans le combat. Incroyable. Tu voudrais leur faire ce combat ? Ah ben, c'est... De toute façon, c'est impossible. Ce que je disais hier à un ami, Jopar, il n'y a jamais donné deux chances. Jamais j'ai eu une seule revanche d'un combat. Mais bien sûr que oui, on me dit, tu refais le combat. Je dis oui tout de suite parce que déjà, d'une, ça ne peut pas être pire. Et de deux, t'as pas énormément. Tu peux faire par les mêmes erreurs. Tu essaies de refaire un combat de rentrer. Là, tu modifies les choses. Tu le regardes boxer. Là, tu rentres dedans. Tu vas changer ta garde. Tu vas changer ta boxe. Là, tu refais tout. Mais non, le coup est réussi pour eux. C'est passé comme une lettre à la poste. Bravo. Ça remet énormément de choses en question. En plus, tu dis, à l'époque, j'avais pas encore 40 ans. Tu dis, tu vas choper 40 ans. Ça se termine. Tu voulais faire une dernière grosse guerre. Tu te remets en question et tu te dis, là, c'est la fin. Ça se termine pour moi. Ah ouais, là, je dis. C'est pas le sport en lui-même. C'est les à-côtés qui m'occupent. Tu te dis, tu fais ça. Tant que ça va, t'es aimé. Dès qu'il t'arrive, toi, c'était tout seul. Donc, allez vous faire foutre. Je pensais qu'à moi et puis c'est tout. Sur le coup, tu dis ça. Après, tu réfléchis, tu parles. Ma propre femme, qui veut que j'arrête à tout prix, m'a dit, ouais, ne reste pas là-dessus. Pour toi, ne reste pas là-dessus. Fais au moins un dernier combat chez toi, dis au revoir à tout le monde. Mais ne reste pas là-dessus. Tu ne mérites pas ça. J'ai pas le droit, en fait, d'abandonner là-dessus. Même si c'est la fin, même si je sais que je resterai toujours dans le sport, mais je n'ai plus trop envie non plus d'en prendre plein la gueule. J'ai pas le droit de rester là-dessus. Il faut. Il faut que je remonte sur le ring. Il faut que je reprenne des coups. Aujourd'hui, on a fait une séance de gants. Ça fait du bien. Tu reprends des coups dans la gueule. Tu te sens vivant, quand même. On se dit, waouh, je suis vieilli. Tu as mal dans les coudes et tout. Yohan, bouge ton cul. Faut que tu retournes. J'ai pas fait tout ça. Bâti ma réputation pour la laisser sur un dernier combat comme ça. J'ai envie de dire au revoir, en fait. Déjà de dire au revoir à tous ceux qui le méritent. Tous ceux qui seront là ce soir-là, ce soir-là à la ville. Je veux faire ça chez moi parce que ça a commencé là-bas. Et puis parce que je reste pas sur une défaite. Non. Non, je veux pas rester sur une défaite. J'ai besoin de terminer ma carrière sur ça, sur un truc bien. J'ai besoin que les gens me disent merci une dernière fois. J'ai pas envie de les laisser là-dessus. J'ai pas envie qu'ils me disent merci pour ce que tu as fait. C'est pas grave. J'ai envie qu'ils me disent merci sur un dernier combat. Et puis là, il faudrait dire au revoir à tout le monde. Correctement. urprès.